Je me souviens d'absolument tout des deux matchs auxquels j'ai pris les plus gros coups donc c'était un match contre Compiègne j'avais pris des gros coups sur la tête mais rien d'inquiétant pour moi donc j'ai continué le match j'ai laissé passer la semaine et ce dimanche d'après ça s'est passé le dimanche 21 janvier 2018 cette année ici à Rueil sur le terrain de rugby pendant le match je prends pas vraiment de coups rien de spécial et c'est en rentrant au vestiaire là je commence à avoir des maux de tête et arrivé dans le vestiaire je commence à vomir 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 donc je sais ce que ça veut dire ça veut dire un trauma donc je suis allé le chercher je suis allé le récupérer il commence à avoir des difficultés à marcher donc je l'ai mis dans la voiture tout de suite et on a filé aux urgences à Foch sur l'hôpital à la Suregne qui a un quart d'heure d'ici et je m'effronte juste devant devant les urgences comme dans les films et après je me souviens plus de rien jusqu'à mon réveil un mois et avec un tuyau dans la bouche à maigri de moins 30 kg et ils l'ont plongé dans un coma profond ce qu'ils savaient que c'était un trauma donc ils l'ont plongé dans un coma profond ils ont fait le scanner tout de suite là ils m'ont appelé pour voir les images pour me dire ce qui se passait et il était déjà en train de monter au bloc en fait à ce moment là il savait pas si il passerait le cap de l'opération on commence à aller s'engager il avait des doses de médicaments il y avait 15 seringues automatiques en continu pronostic vitel engagé et ça ça durait pendant deux semaines à trois heures du matin je sors de l'hôpital et qui c'est que je vois je vois toute l'équipe qui était là tous à trois heures du matin tous et ils ont été là tout le temps tout le temps en particulier certes quelques joueurs très proche de victor on a attendu jusqu'à au moins trois trois quatre heures je crois en bas des urgences jusqu'à temps qu'ils nous disent vous pouvez aller le voir mais il faut être costaud pour aller le voir au début on n'osait pas passer la porte pour le voir et quand on l'a vu on s'est effondré on s'est dit waouh c'est pas possible il y a pas longtemps on jouait avec lui et là il est intubé de partout il avait des trucs de partout des fois il m'envoyait des textos dans la nuit emmanuel on est devant l'hôpital il est deux heures du matin ce qu'on peut aller voir victor oui c'était oui tout le temps il pouvait donc voilà il n'arrivait pas à dormir hop ils prenaient la voiture ils allaient voir victor c'était ça tout le temps il y avait du monde sans arrêt quand je le vois sur le lit il était avec des costauds grand je me disais c'est impossible qui qui va pas qu'ils nous laissent mais tu arrives pas à dire le mot ouais ouais qui meurt pour moi c'est impossible vu le soutien qu'on a eu de la part de toute l'équipe de tout l'entourage au niveau du rugby j'avais pas le droit de baisser les bras il ya eu un élan de solidarité qui a été assez extraordinaire qu'on soupçonné pas chez certains joueurs d'ailleurs tous les gens du club ont été bien traumatisés par cet accident la question a été posée aux joueurs de savoir qui était prêt à reprendre la compétition le dimanche suivant comme la majorité c'était contre on a demandé à repousser le match qui devait avoir lieu on avait tous pas la tête à s'entraîner et à jouer on même n'avait pas peur mais on appréhendait un peu de reprendre le contact de reprendre le rugby du coup ils ont on a fait une réunion en interne au club là où on pouvait parler s'exprimer un peu pas se défouler mais dire ce qu'on pense et devant nos coéquipiers ça nous a un peu tous soulagés un peu et après ils ont pris les entraînements progressivement donc au début c'était ceux qui voulaient venir bah on pouvait venir ceux qui voulaient faire du toucher bas c'était du toucher et jusqu'à un moment où il nous a dit à trois semaines on prend le contact sinon on ne reprendra jamais c'est revenu tout naturellement maintenant je pense qu'il y en a pas un qui qui a cette appréhension dans la tête mais ils sont conscients c'est plus important il ya eu des coéquipiers durac qui ont créé un t-shirt tous avec victor comporté tous aux entraînements au match on avait envie de jouer pour lui et du coup parce qu'on se disait que lui il aimerait qu'on joue et on le portait le portait ça nous faisait du bien j'ai créé un groupe facebook dès le lendemain parce que je pouvais pas répondre à tout le monde et c'est là où on a eu un échange de tout le monde de clubs de toute la france de témoignages de plein de monde on y croit on est avec vous et ça ça nous apportait on attendait à chaque fois que la mère de victor publie parce qu'elle a publié tous les jours bas sont l'état de victor en plus ce qui était bien c'est qu'elle était franche donc quand ça n'est pas bas elle le disait quand ça allait bas le dis aussi et puis aussi pour que victor si s'il se réveillait et il s'est réveillé il va bien puisse reprendre le cours de sa vie c'est à dire lire son histoire parce que lui il manque un morceau de l'histoire de pouvoir publier pendant mon accident pendant que j'étais dans le coma sur facebook à tout le monde à continuer à donner des infos et tout je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de femmes qui l'auraient fait beaucoup de parents donc ça je la remercie tous les jours pour ça tout le monde était là tout le temps c'est à dire alors ses coéquipiers ses amis sa famille c'est à dire lui parler tout le temps mettre la musique qu'il aime le rap français tout le temps les parfums le toucher lui raconter des souvenirs le faire rigoler et tout doucement un peu la main un peu le pied tout tout s'est remis à fonctionner quoi et dans ses yeux j'ai retrouvé les yeux de mon fils trois semaines après c'est à dire que j'ai vu qu'il me reconnaissait et on a commencé à échanger en clignant des yeux quoi c'est à dire que je disais victor si tu me comprends si tu me reconnais tu clignes des yeux jour après jour je reprenais mes esprits je reparlais et c'est après quand ma mère m'a montré le groupe facebook qu'elle a fait et tous les messages après les photos de mes amis qui m'ont tous montré là je me suis rendu compte que ouais que le rugby dans certains moments ça a été bougé tout donc c'est dit on va le retrouver quoi c'est c'est pour bientôt on le chariait on le chariait pas mal il allait dans du bonheur et on lui disait à chaque fois tout passé à ça des petites blagues on l'a retrouvé notre pote comme comme avant qui rigolait qui chariait lui-même l'autodérision qui nous chariait nous je me rends compte que j'ai eu de la chance j'ai des séquelles mais sont pas tellement visibles à part ma cicatrice là et les troubles cognitifs que j'ai et mon côté gauche je je m'en sors bien en fait mais je continue encore la rééducation libéral l'orthophonie surtout et là du coup en décembre je reprends mes cours certes je sais que dans mon cas enfin j'ai eu beaucoup de chance et que les médecins étaient sceptiques mais moi j'ai une solide en tête et je sais que je vais y arriver j'ai des amis qui ont qui ont commencé à avoir peur du rugby mais non je leur ai dit non faut pas avoir peur faut continuer ça te manque ouais le rugby ouais j'y pense souvent surtout quand je suis au bord du terrain et qu'il y a mes amis qui jouent là j'ai envie de retourner sur le terrain mais en même temps je me dis que j'ai pas envie de refaire vivre ça à ma famille et à mes proches du coup ça met un peu du ça m'a mis du plomb dans la tête du ciment l'occurrence et là aujourd'hui on est en train de se reconstruire tout le monde tous les trois se reconstruisent moi aussi donc moi je retravaille victor veut prendre ses études son petit frère à moins de séquelles psychologiques il avait peur de tout sa grande soeur va mieux aussi elle travaille elle s'était arrêtée travailler à ce moment là aussi la vie s'est arrêtée fallait juste être là et soutenir on a gagné en force quoi en force et en relation une relation plus profonde et plus belle ça c'est sûr on 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 Sous-titrage FR ?